Salam les gens, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous avais déjà présenté une forme particulière de calligraphie avec une photo que vous avez peut-être déjà vu passer qui ressemblait à quelque chose comme ça. On peut y lire la phrase et les mots suivants. Mohamed, entouré en vert, Jansoul, entouré en bleu et Abba, qui est ici entouré en rouge. Aujourd'hui, je tenais à revenir un peu plus en détail sur un autre exemple de composition calligraphique plus spécifique et précisément ce que l'on appelle Turra en arabe, originaire d'un mot turc et que l'on pourrait traduire par un monogramme ou un seau en français. Alors le Turra, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une signature très élégante des sultans ottomans. Peut-être en avez-vous déjà vu. C'est donc une composition calligraphique qui comportait leur nom, leur filiation, fils d'eux, etc. et parfois des éloges. Et tout cela dans un dessin. A l'origine, issu du style calligraphique arabe diwani, ces symboles étaient initialement utilisés dans l'administration autonome. Ils apparaissaient ainsi sur des documents officiels impériaux et plus tard on les retrouvera aussi en vis de décoration sur de nombreux supports tels que des pièces, divers objets et aussi le devant de mosquées. Aujourd'hui on les retrouve notamment grâce à des calligraphes qui nous transmettent cet héritage à des fins artistiques. Mais prenons un exemple qui je pense sera bien plus pour l'an. J'ai pu trouver sur internet cette animation qui décompose le Turra du Sultan Mahmoud. Il s'écrit en rouge. Donc on pourrait traduire par victorieux à jamais ou toujours victorieux. Donc ça c'est sa signature. C'est la classe non ? Perso j'aimerais bien avoir quelque chose de ce genre comme signature. Oui j'en suis très loin. Le terme victorieux à jamais ou victorieux pour toujours est un terme assez populaire et qui est repris dans de nombreuses autres signatures. Mais il faut savoir que ce n'étaient pas les sultans eux-mêmes qui écrivaient ces symboles. Il s'agissait en fait de personnes spécifiques qui étaient chargées de réaliser ce travail. Il était d'ailleurs interdit d'écrire un Turra sans autorisation. Bah oui c'est un peu comme si on imitait votre signature au final. Et certains ont même été gravés. Mais voici comment un Turra est composé même si bien sûr cela varie plus ou moins. Sur ce schéma on peut voir la base, ici en numéro 1 en bas, qui comprend le texte principal. Donc les sultans, son père, les appellations et les loges. Sur la gauche de la signature vous retrouverez toujours des courbes-ellipses. Dans la partie supérieure on peut voir des extensions qui sont similaires à la lettre Alif en arabe. D'ailleurs ce n'est pas forcément la lettre Alif ici qui est représentée. Ça peut être une autre lettre qu'on a allongée à des fins artistiques ou tout simplement les traits que l'on a rajoutés. Ensuite en numéro 4 on peut voir deux genres de bras parallèles. Donc ils partent de la gauche et qui vont vers le côté droit. Et dans certains cas le pseudonyme du sultan qui apparaît dans la zone supérieure droite un peu détachée. Comme ici sur le chemin. Et je tenais à vous montrer des exemples de signatures que je trouve vraiment magnifique et que j'ai particulièrement apprécié. En bas à droite vous pouvez donc admirer la signature de Suleiman dit Suleiman le magnifique. Juste au dessus c'est pareil une composition calligraphique que j'aime énormément. Grâce à ces aluminures qui contrastent le côté doré avec les traits noirs de la calligraphie. Et sur la gauche, donc la calligraphie en plus grosse. Je vous laisse deviner ce que c'est. Peut-être arriverez-vous à lire. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et si un jour vous aussi vous passez par la Turquie ou peut-être même si vous même vous êtes d'origine turque parce que je sais qu'il y a des abonnés turcs qui me suivent, n'hésitez pas à repérer de tels symboles et surtout à nous les partager. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment un travail de grande patience et très minutieux. Et si cette petite vidéo vous a plu, faites-le moi savoir avec un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et visiter le site internet dessincalligraphiara.fr De toute façon, je vous mets tout dans la description de cette vidéo juste en-dessus. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501